salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment créer votre boutique sur whatsapp en quelques minutes simplement quelques minutes qui vont dépendre soit de votre connexion internet soit de votre façon à implémenter ce que vous aurez appris dans cette vidéo ou soit de votre compréhension des outils sur internet dans noter vous pouvez créer également des catalogues sur whatsapp whatsapp vous donne la possibilité de créer des catalogues avec whatsapp business vous trouverez par exemple des tutoriels sur internet pour pouvoir le faire ou simplement vous rendre sur votre téléphone au niveau des options paramètres outils professionnels catalogue mais la simple différence c'est que une fois que vous aurez créé votre catalogue donc cela est soumis à certaines restrictions à certaines vérifications c'est une fois que votre catalogue est validé que vous pouvez retrouver cela sur votre compte whatsapp ou que vos clients pourront par exemple retrouver vos produits mais avec cet outil vous publiez votre catalogue vous partagez simple vous pour créez votre boutique sur whatsapp vous partagez simplement les liens et le tout est joué donc vous pouvez voir par exemple les fonctionnalités vous pouvez publier jusqu'à 500 produits je ne sais pas si sur whatsapp cela est possible donc vous pouvez configurer le stock de la visibilité d'un moment où les produits sont disponibles ou pas vous pouvez suivre vos commandes vous pouvez personnaliser vos produits choisir vos propres couleurs vous pouvez connecter cela à votre business manager de facebook et bien d'autres fonctionnalités dont je laisserai le lien du site dans la description de la vidéo dont étant dit nous allons directement aller créer notre boutique pour le faire c'est très simple vous allez cliquer sur le bouton sur le bouton créer ma boutique un nouvel onglet va s'ouvrir comme ceci le temps que ça charge vous patienter juste quelques secondes cela va vous rediriger sur un portail de google dont vous allez choisir quel compte google vous aimerait utiliser pour créer votre boutique whatsapp dont je vais utiliser ce compte par exemple une fois que je l'ai sélectionné je clique dessus on va me demander de confirmer et je clique sur continuer et bien donc le temps que cela crée et le tout est joué dans cela me rediriger directement encore sur le site en question pour pouvoir créer ma boutique dans une fois que cela sera chargé et terminé j'aurai la possibilité maintenant de donner un nom à ma boutique et de choisir donc d'autres choses premièrement donc on va me demander quel est le nom de ma boutique je vais par exemple dit growth business donc c'est le nom de mon business donc growth business bon accès par courriel dans cela je choisis directement mon adresse email par défaut la langue du magasin donc par défaut directement c'est le français qui est sélectionné vous pouvez choisir l'anglais l'italien le portugais ou l'espagnol donc les informations complémentaires je peux dire par exemple je vends devant des des gadgets électroniques sur cette boutique donc un petit exemple ok donc à ce niveau on va me demander par exemple ma ville dont vous allez voir par exemple là c'est obligatoire je peux par exemple dit douala douala par exemple cameroon ok donc au niveau des devises de votre pays je peux par exemple laisser l'euro dollar cfa donc ça va dépendre mais de préférence je vais mettre l'euro bon sur ce qu'elle numéro reçut recevrez vous les commandes dans le numéro que vous allez entrer ici est très capital donc ça doit être le mot de votre wasabusiness dans chaque fois les commandes seront faits sur votre boutique en ligne donc cela sera le client serait dirigé automatiquement sur whatsapp sur votre wasabusiness pour pouvoir soumettre sa commande donc vous allez simplement entrer votre numéro le mot de votre pays en ne pas ne pas oublier le plus donc par exemple plus 237 680 ok ok donc une fois que j'ai entré mon numéro de téléphone on va me demander le mode de livraison donc est ce le client vient au magasin pour récupérer sa son produit ou est ce que je livre à domicile donc je vais pas en laisser livraison à domicile bon service et livraison vous avez la possibilité par exemple de fixer un taux vous pouvez par exemple le mettre peut-être 2 euros donc le taux de livraison un taux profiter bon je vais laisser gratuit et on va appliquer maintenant sur créer ma boutique ok une fois que notre boutique est créée voilà un peu cela nous avons par exemple l'option de commande ici pour l'instant nous n'avons aucune commande nous avons l'option de partage donc vous pouvez copier ce lien et partager ça soit des statuts whatsapp facebook ou donc partager ce lien et à chaque fois que lorsque quelqu'un va cliquer sur votre lien donc il verra tous les produits que vous présentez en ligne comme cela donc le lien de partage vous pouvez partager directement sur whatsapp messenger et vous avez également le code qr donc vous pouvez imprimer ceci coller quelque part donc lorsque les gens vont simplement scanner ils vont être dirigés directement au niveau de votre boutique et si je clique par exemple sur la boutique donc on peut se rendre compte que là la boutique bon elle a encore vieille donc aucun produit n'a ajouté pouvez voir je vends les gadgets électroniques sur cette boutique la ville le pays donc partager la boutique voir sur whatsapp donc si je clique par exemple voir sur whatsapp cela va directement me rediriger sur mon numéro whatsapp que j'ai eu à entrer vous pouvez voir là ça détecte bien que c'est michael mika donc on dit j'ai une question par exemple à propos de votre boutique donc lorsque le client va cliquer sur continuer vers la discussion je recevrai automatiquement ce message pour l'instant simplement pas ceux aucun produit où le client n'a choisi aucun produit donc c'est pour ce fait que cette question elle est pas défaut mais une fois lorsque les commandes sera ajouté sur le site les commandes sera ajouté dans le panier et cliquez sur commander donc tous les listings dans tous les détails de la commande seront ajoutés ici lorsque le client va cliquer sur continuer vers la discussion alors vous allez recevoir tous les détails de la commande ce que le client veut et bien d'autres je vais simplement retourner sur la boutique pour que nous puissions encore découvrir d'autres fonctionnalités non je vais retourner plutôt sur le site donc dans l'espace administrateur dont j'ai par exemple là au niveau du catalogue dans catalogue je n'ai pas encore créé de produits nous avons par exemple au niveau de la configuration vous pouvez encore changer certaines choses on a l'url de la boutique on a toujours la possibilité de changer si j'enlève par exemple l'espace ici ce petit trait également va être enlevé je peux sélectionner par exemple mon logo on me dit la dimension recommandée 600 x 600 pixels 600 x 600 pixels donc et l'image maximum dans la taille maximum de l'image la taille maximum de l'image est de 5 et de 5 mégas donc vous pouvez par exemple sélectionner la taille vous pouvez en tout cas apporter encore des retouches à votre boutique donc au niveau des retouches on va un peu aller ensemble pour que vous puissiez voir ici vous avez la possibilité d'ajouter le logo ici vous pouvez changer la langue de votre boutique au niveau de la description donc vous pouvez corriger certains fautes bon j'ai écrit juste à la volée donc ok donc c'est un peu ça et au niveau de la ville la localité vous pouvez ajouter par exemple si vous avez un compte instagram vous pouvez ajouter le nom par exemple de votre boutique ou de votre compte instagram catégorie vous sélectionnez au niveau de la divise dans de votre pays vous pouvez si vous êtes par exemple en afrique de l'ouest comme moi vous pouvez par exemple choisir le x off entrez votre numéro whatsapp pour les commandes au niveau du de livraison des commandes dans vous avez livraison à domicile vous pouvez choisir bon au niveau des options des contacts supplémentaires on pouvait par exemple prendre un rendez vous où je souhaite par exemple obtenir plusieurs d'informations ceci va être utilisé dans le cadre où le client une fois sur votre boutique clique simplement sur whatsapp sans rien donc sans rien sélectionner comme produit ces messages par défaut lui seront proposés et il choisira par exemple s'ils souhaitent obtenir plus d'informations sur vos produits ou votre boutique prendre un rendez vous avec vous bon niveau service de livraison vous pouvez fixer par exemple des coûts ou la livraison gratuite bon lien vers les sites externes vous pouvez ajouter par exemple si vous avez un site web comme moi vous pouvez par exemple et des golf business point com vous pouvez ajouter l'url de votre site non autant pour moi je vais plutôt entrer l'url ici le nom c'est golf business donc si vous avez le nom de la page facebook group business et vous entrez l'url et ainsi de suite pour compte tiktok vous entrez bon niveau de la palette de couleurs vous pouvez choisir ce qui vous plaît et si vous aimez ce qui brille dans fonction de vos préférences je vais peut-être choisir ce bleu en bleu car si vous voyez là c'est sélectionné et là si je clique là c'est sélectionné ou comme ceci et donc orientation des photos des produits et si vous voulez quelque chose horizontal vertical bon de préférence je préfère le carré donc le pixel facebook par exemple si vous voulez plus tard fait de la publicité sur facebook pour rediriger les clients sur votre boutique whatsapp il est important d'entrer votre pixel facebook pour pouvoir faire du retargeting plus tard donc je pourrais faire d'autres vidéos là pour en parler donc cela c'est purement marketing dans vérification du domaine vous pouvez entrer votre nom de domaine ici et donc faire vérifier au niveau vous allez sauvegarder une fois que vous avez fait tout cela vous cliquez sur sauvegarder les modifications ok une fois les modifications faites on va aller au niveau du catalogue on va créer notre premier produit bon pour le produit je vais peut-être prendre iphone par exemple x je vais prendre quelques photos sur google pour que nous puissions créer notre boutique avec comme cela donc une fois après vous allez simplement utiliser les produits de en fait ce que vous avez pour ce que vous mettez en vente en fait ok donc si je clique là je vais sélectionner je vais cliquer simplement sur enregistrer l'image sur ok je vais mettre l'image sur le bureau je vais mettre sur bureau ok dans téléchargement j'ai mon image pour le catalogue donc je vais cliquer sur créer mon premier produit au niveau du produit vous allez un peu voir comment ça se passe bon le temps que ça charge je vais prendre une autre image pour que nous puissions avoir plusieurs options donc je vais prendre encore ça enregistrer l'image sous bon je mets encore ce bureau et je vais encore prendre quelle exemple ça ok donc j'ai là mes images bon au niveau du nom du produit nous allons entrer par exemple iphone x iphone x bon description bon ceci c'est la vente d'un iphone x en tout simplement ok donc vous allez entrer la description de votre produit ici et vous allez entrer le prix donc pour pour le prix si c'est en cfa on va par exemple mais cent cent cinquante mille dans ça c'est en expo donc franc cfa si vous êtes en euros 1500 ou 800 euros 900 euros ça dépend de vous et on va cliquer sur continuer et télécharger la photo dans ce niveau maintenant on va nous avons le nom du produit on va prendre la photo principale donc la photo principale sur le bureau je vais pas en prendre ceci ok le temps que ça charge on a maintenant la galerie photo dans les autres images de produits sur différents formes je vais prendre ça et quel encore et celui ci en fait on peut choisir simplement une image ok la première image sélectionnée je choisis l'autre image ok donc nous avons l'image de présentation du produit et nous avons l'image de la galerie du prix bon si vous voulez par exemple fait une remise dans ce prix sera barré idéalement pour afficher les promotions par exemple nous sommes à cent cinquante mille d'enfants cfa ici on va mettre par exemple les deux cent quatre vingt-et-dix mille deux cent quatre vingt-dix mille est ce le produit en stock vous pouvez mettre la quantité bon par exemple nous avons seulement sept sept iphone x en stock bon visibilité dont de préférant laisser visible pour que les gens puissent voir et commander au niveau des catégories donc vous pouvez créer par exemple la catégorie des iphone vous pouvez créer ok bon cette valeur doit être inférieure au temps pour moi bon je vais alors mettre 300 non trois cent cinquante mille ok au niveau de la catégorie vous pouvez par exemple mettre un code identifiant juste pour identifier que ce code appartient à tel produit bon ordre du produit dans le dans le dans le catalogue vous laissez par défaut cela va se classer automatiquement produit phare donc vous pouvez par exemple qu'est ce qu'on peut mettre une étiquette donc bon je vais laisser comme cela dans une fois que tout est fait donc si nous cliquons par exemple sur créer une nouvelle variation donc vous avez par exemple la possibilité de donner par exemple le nom de la variation peut-être 32 giga vu que nous sommes dans la vente des iphone donc et ainsi de suite donc je vais seulement annuler la variation et voilà que notre projet créé donc nous allons cliquer sur sauvegarder les modifications toujours le fait donc faut pas l'oublier faut tout sauvegarder vos modifications et présentement nous allons maintenant aller sur le site dans au niveau des catalogues nous pouvons voir maintenant là que nous avons notre iphone x qui est en vente et si nous partons au niveau du site dans si nous revenons ici et que nous cliquons par exemple pour aller regarder le site dans noter c'est cette url que vous allez chaque fois partager pour que les gens puissent accéder à votre boutique ou whatsapp sur internet comme cela ok dans le temps que ça charge que notre produit puisse être listé ok une fois que le chargement terminé dont nous avons par exemple un bref a perçu là dans un bref a perçu nous pouvons voir que ça c'est l'image principal du produit nous avons les variations dans les variations c'est ça et ça encore ok donc nous avons simplement stimulé une vente par exemple on va dire la ajouter ajouter au panier on va cliquer sur ajouter on peut voir là que nous avons quelque chose qui est ajouté au panier si nous cliquons sur continuer bon là qu'est ce que cela nous qu'est ce qu'on nous demande là maintenant est ce que nous aimerons commander par exemple je veux qu'on me l'envoie donc gratuitement prendre des rendez vous je souhaite savoir plus d'informations d'une fois que le client se sélectionnera ce qu'il aimerait par exemple ici il souhaiterait par exemple en savoir plus il va entrer son nom dont il va entrer son nom par exemple michael 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 il va entrer son numéro de téléphone il va entrer en commentaire et une fois qu'il va cliquer sur envoyer par whatsapp dans nouveau là qu'une nouvelle commande a été créée sur le site et si maintenant nous voulons que les informations de tout à l'heure par défaut ne sont plus les mêmes donc voilà bonjour je voudrais passer une commande je souhaite prendre un rendez vous le nom entré par le client c'est michael mika un produit donc qui est iphone x le prix est à 150 milles et le total dans le code de la vente c'est ça dans une fois que le client cliquera il sera directement redirigé sur notre whatsapp et nous allons recevoir la commande comme cela donc c'est un peu ça c'est tout pour cette vidéo donc ce que vous aurez simplement à faire c'est de partir une fois que vous avez créé votre boutique vous allez ajouter les produits vous allez ajouter les produits et ensuite vous allez simplement partager l'url de votre boutique et attendre que les ventes se font et si nous retournons maintenant dans le background nous allons voir maintenant qu'au niveau de la commande on peut à présent dans le niveau de commande maintenant on peut s'en rendre compte que nous avons là à présent une nouvelle commande merci d'avoir suivi donc c'était michael mika du groupe business point com donnons nos rendez vous dans les prochains tutores vous avez aimé donc partager liker et abonnez-vous là sur la chaîne messe